On va faire la visite guidée de toute l'université pour leur montrer l'administration, tous les départements qui se trouvent dans l'université pour bien commencer leur entrée, pour ne pas qu'ils se perdent. Pour bien démarrer la rentrée à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, les étudiants de première année ont eu droit à une visite guidée organisée par les anciens. 3 500, c'est le nombre de nouveaux inscrits pour cette nouvelle année, soit plus de 2 300 filles et près de 1 200 garçons. Des proportions conformes à la population de bacheliers de l'an dernier. Ce matin, nous avons rencontré Carla, elle est inscrite en première année de licence éco-gestion. J'ai pensé à ça parce que j'ai fait un bac STMG et du coup c'est un peu une licence qui se raccordait à ce bac-là. Et vu que je veux ouvrir une entreprise plus tard, ça va m'aider à mieux comprendre la gestion d'entreprise, tout ça. Malgré tout, Carla souhaite poursuivre ses études en métropole. Parce qu'en fait, je vais m'en orienter dans l'esthétique et je vais faire un BTS qui n'y a pas ici. Donc du coup, je suis obligée de partir en France pour avoir un meilleur diplôme aussi, plus reconnu qu'ici. Alexandre lui préfère poursuivre ses études ici. L'an dernier, il était en licence d'anglais. J'ai décidé de changer de licence et aller en éco-gestion pour peut-être faire agent immobilier plus tard, en Australie ou dans un pays anglophone. Je préfère continuer mes études ici. Ce serait bien vu que j'ai passé mon bac STMG, la Pérouse. Et voilà, je veux continuer ici. Il existe ici plusieurs filières et formations telles que les sciences et techniques, le droit, l'économie et gestion, les lettres, l'anglais et sciences humaines entre autres. Pour cette année, il n'y aura pas de nouvelles filières aux formations, mais une déclinaison des formations existantes avec davantage d'enseignements d'ouverture. Et surtout en lien avec la transition écologique, donc toutes nos formations cette année auront un aspect de formation et de sensibilisation aux enjeux de la transition écologique. Et à partir de septembre, pour la rentrée des masters, nous y verrons un nouveau master en humanité sur l'ingénierie de projet culturel. Cet après-midi à 13h, c'était aussi la rentrée pour les étudiants au campus de Baco. Sur les 50 attendus, seule une quinzaine a répondu présent. Pour cause des intempéries, notamment les routes bloquées par les inondations, les autres étudiants pourront faire leur rentrée quand le soleil sera au rendez-vous. Pour rappel, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 février pour le campus de Baco. Sous-titrage Société Radio-Canada